Une bonne heure, une très belle heure à passer maintenant avec Vincent Castronovo qui nous vient de Belgique. Je ne sais pas s'il faut encore le présenter. Il est dans les colloques depuis 2009 au moins, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un fidèle. Je le remercie vraiment de prendre ce temps avec nous, de venir de Belgique tous les ans, à chaque colloque. Et je pense que vous allez passer. Si vous êtes fatigué, il va vous réveiller, je le sais. Il met une pression de ouf. Il aime ça. Il adore la bière. Va t'asseoir. Donc avant de commencer, je voudrais vous dire que je suis très heureux d'être ici, que je suis toujours honoré et fier de venir à ces organisations que Jean-Loup organise. Et je pense que vous avez dans la région un cristalisateur de diamants. En fait, quand vous avez du carbone, soit il cristalise en diamant, soit vous avez du charbon. Et vous savez que le diamant est rare et précieux. Et vous avez ici quelqu'un, je voudrais bien que vous acclamiez. Et faites du bruit pour Jean-Louis Mousset, qui intègre toutes les valeurs que j'essaie de porter depuis tant d'années. Bravo et merci en tout cas pour tout ça. Et n'oubliez pas d'acheter son livre. C'est vraiment une Bible. C'est un livre remarquable qui reprend toute cette synthèse, qui est lisible par le profane comme par l'expert. Et donc vraiment, j'imagine qu'en achetant ce livre, vous aidez un petit peu l'organisation. Parce que c'est sûr que ce qui le caractérise également, Jean-Loup, c'est la générosité. Donc voilà, alors, générosité. Et il n'a pas été avec moi puisqu'il m'a donné la dernière position. Mais j'ai toujours tendance à boire le verre à moitié plein et à moitié vide. Donc la difficulté, c'est de vous maintenir éveillé, de ne pas vous endormir. L'avantage, c'est que je suis le dernier et que tant pis si je suis trop long. Et pour vous garantir que vous resterez, je vous donnerai des messages extrêmement importants à la fin. Et cette partie ne sera pas filmée, ne pourra pas être vue. Et voilà. Donc je vais vous parler de phyto-oncologie, qui est un mot que j'ai inventé, il n'existe pas. Vous mettez sur Google, ça n'existe pas. Parce que je voulais rendre honneur aux plantes avec lesquelles nous cohabitons depuis tellement d'années et qui sont finalement à l'origine de la plupart des molécules thérapeutiques. Avec la seule différence, c'est que les plantes n'étant pas vénales n'ont pas eu l'idée de breveter leurs principes actifs et que souvent, les firmes pharmaceutiques vont isoler, modifier un peu et breveter. Et ce que je vais vous montrer, en fait, mon phénotype est singulièrement différent de la merveilleuse Anne-Marie, qui est délicate, qui est humble, qui est... Moi, je pense que je suis humble, mais je suis moins délicat, je pense. Moins policé. Et donc, moi, dans mon parcours, j'étais un chercheur scientifique fondamentaliste. J'ai passé cinq ans aux Etats-Unis en étant médecin. Puis quand je suis revenu, je me suis rendu compte d'abord aux Etats-Unis que, finalement, on l'a vu, il y a énormément de molécules intéressantes et importantes. Et moi, je travaillais sur le récepteur à la lamine. Ça ne vous dit rien. Ce n'est pas grave. Et je me suis rendu compte, quand j'allais aux réunions, au grand congrès de cancérologie, qui ont présenté nos résultats sous forme de posters, de communications, et il y avait, en général, sur les cinq jours sur la semaine, 4000 posters. Et chaque poster, c'était une protéine différente. Et chacun était persuadé que ça allait résoudre le problème du cancer. Mais je me disais, finalement, il n'y a personne qui a la vérité, puisque tout le monde est persuadé. Et puis, je me suis rendu compte que nos résultats étaient extrêmement intéressants. Et quand on demandait de l'argent pour la recherche, on finissait toujours en disant « Et nous sommes certains que nos travaux conduiront à un entraînement efficace du cancer. » Ce qui simulait probablement ceux qui allaient évaluer nos projets. Évidemment, les années passant, on n'a jamais trouvé la solution définitive du cancer, parce qu'elle n'existe pas en une seule modalité. Elle n'existera jamais. Il n'y aura pas un entraînement unique du cancer. Ça, vous pouvez rêver. À part la mort, bien sûr. Évidemment. D'ailleurs, tout le défi du chimiothérapeute, c'est de tuer un maximum de cellules cancéreuses sans tuer le patient. Et là, les plantes peuvent nous aider, justement, à ne pas faire que cet entraînement puisse être extrêmement délétère pour le patient. Alors, donc, les plantes cohabitent avec les animaux. Elles en ont besoin pour pouvoir se propager sur la terre. Elles sont sorties de l'eau. Et puis, en fait, le problème, c'est qu'elles sont autotrophes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de manger, elles. Il suffit d'avoir de l'eau, du soleil et de l'amour pour qu'elles se développent. Par contre, comme elles se sont immobilisées, enracinées, elles ne peuvent pas se déplacer. Et donc, elles vont utiliser pour transporter leur progéniture, les animaux. Vous savez que rien ne se fait gratuitement. Il faut les nourrir. Et en les nourrissant, il faut bien sûr qu'ils ne mangent que le fruit qui contient le bébé. Il ne faut pas qu'elles mangent toutes les feuilles. Et donc, pour ça, il y a eu toute une série de molécules qui limitent et parfois qui sont extrêmement toxiques. Donc, c'est pour ça que quand vous mangez certaines plantes, certaines parties de plantes, vous pouvez être très malade, voire mourir. Donc, il y a cette relation. Mais les animaux, devant manger, ont en fait développé des systèmes de détoxication. Et aujourd'hui, beaucoup de végétaux offrent des molécules qui peuvent être utiles à dose, bien entendu, optimale. Ce qui est intéressant également, c'est que la plante, ne pouvant pas tuer l'animal, puisque sinon, elle allait pouvoir se perpétuer, elle met souvent dans la plante l'antidote. Donc, quand vous prenez un totum de plantes, il y a souvent un antidote. Par exemple, des extraits de houblon contiennent de la 8-prénine-aryngénine, qui est un oestrogène qui est assez actif et stimule le récepteur alpha. Et en même temps, il y a une autre molécule qu'on appelle le xanthoïmol, qui va tuer les cellules cancéreuses. Donc, si vous en prenez trois qui ont un cancer, vous aurez un anti-cancer. Mais si vous ne prenez que la 8-prénine-aryngénine isolée, là, vous n'allez avoir que l'effet oestrogénique. Donc, pour vous situer un peu le contexte. Donc, on l'a dit, le cancer est la première cause de mortalité avant 65 ans. Donc, ce n'est pas une maladie qui est liée à l'âge. Comme souvent, on dit qu'il faut bien mourir de quelque chose. Ben non, on n'est pas obligé de mourir du cancer. En fait, dans le monde, la première cause de mortalité, ce sont les maladies cardiovasculaires, sauf en Occident, à cause probablement des aliments hautement transformés. Les AUT, merci. Les AUT sont probablement impliqués. On va voir que ces AUT vont contribuer aux quatre paramètres majeurs qui vont finalement induire la génèse d'un cancer. sa progression. Donc, ici, quelques chiffres, simplement. En 2015, et ces chiffres sont sous-estimés et ont probablement doublé de prix. Il y a 8,8 millions de morts. Ça coûte 1,160,1,160 millions. On voit que le cancer du boumon est la première cause de mortalité, suivi par le cancer du sein du foie et le cancer colorectal, qui, bien sûr, est extrêmement important également. Alors, les plantes en oncologie vont être utiles en prévention primaire et tertiaire. La prévention primaire, c'est quoi ? C'est mettre en place des stratégies pour réduire le développement de cancer. Pour ça, il faut connaître les mécanismes. La prévention tertiaire, qui est extrêmement importante, c'est de mettre en place des stratégies pour que, lorsque le cancer a été plus ou moins ingéré, qu'on est en rémission, de prolonger cette rémission le plus longtemps possible. La prévention secondaire, c'est le dépistage, c'est-à-dire des stratégies qui permettent de détecter le cancer le plus tôt possible, avant qu'il se soit essaimé. Et probablement, le seul traitement vraiment qui peut guérir un cancer définitivement, c'est la chirurgie, lorsque c'est faisant, bien sûr. Mais l'idée de ces plantes, en effet, moi, je suis un fervent admirateur et suiveur d'Hippocrate. Hippocrate qui n'avait aucune évidence. L'evidence-based medicine n'existait pas. Il avait du bon sens et de l'intuition. Hippocrate, par l'observation objective, bienveillante et simple des patients, a pu déterminer toute une série d'éléments extrêmement importants qui ont été oubliés. D'abord, que toutes les maladies commençaient dans les intestins. Il ne savait pas, à l'époque, qu'il y avait des cellules. Il ne savait pas qu'il y avait des bactéries. Il ne savait pas qu'il y avait un microbiote, évidemment. Mais il l'a établi. Il a également dit que l'alimentation est la première médecine. Et il a dit également que l'activité physique était indispensable pour venir à un individu en bonne santé, quel que soit l'âge. Et qu'il n'était jamais trop tard pour commencer. Prenez-en de la graine. Et un élément important sur lequel nous prêtons serment, en tant que médecins, d'abord, ne pas nuire. D'abord, ne pas nuire. Et quand on utilise des plantes, il est évident que pour ne pas nuire, nous devons être vigilants, parce qu'on ne connaît pas tout. Alors, on discutait hier avec Anne-Marie, qui disait, ah non, moi, c'est l'évidence. Et la science. Moi, j'ai vu que la science était importante. Mais ce qui était important le plus, c'était le bon sens. Et que quand je suis un chercheur, bien sûr, je fais des statistiques. Mais quand je suis devant mon patient en consultation, parce que je vois des patients, eh bien là, mon patient n'est pas une statistique. C'est un être unique qui peut bénéficier de choses qui devraient être bonnes pour lui et peut-être moins bonnes pour un autre. Donc, il faut utiliser l'art de guérir en essayant de respecter, bien sûr. Et parfois, on se trompe. Plémane nono, je dirais. Alors, j'avais choisi de vous parler de la curcumine, de la berbérine, de l'acide bétuline qui vient de l'écorce du boulon, du gamatocotrienol qui est extrait notamment de la graine d'anato et de la tomate. Et je dis hier soir, écoute, pour ne pas prolonger, je ne vais pas parler du soja ni de l'olive. Il m'a dit, mais non, ils vont rester. En plus, il fait plus froid, il n'y a plus de soleil, donc ce n'est pas grave. Donc, j'ai rajouté hier soir quelques informations. Alors, comme je sais que c'est un auditoire hétérogène avec des professionnels de la santé et des non-professionnels de la santé, j'ai essayé de combiner pour que tout le monde en est pour son argent. Mais je ne vais pas assister sur les parties plus scientifiques, simplement en vous montrant certains éléments. Donc, quand le 15 novembre, c'est-à-dire il y a deux jours, j'ai interrogé et pu m'aider pour voir combien de publications étaient sorties sur curcumine et cancer, il y avait 7 831 publications que je vais vous montrer une après l'autre. Et ce qui est intéressant, non, je ne vais pas le faire. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a autant d'études sur la prévention primaire, tertiaire, et sur l'accompagnement thérapeutique. On peut utiliser le curcumin pendant la chimiothérapie. On voit qu'en fait, le curcumin va inhiber le processus de transformation cancéreuse, l'évolution vers un cancer invasif et même lors de la métastase. en visant tous ces processus importants dont on a parlé abondamment aujourd'hui, c'est-à-dire en régulant l'inflammation, en régulant l'inflammation, en régulant l'angiogénèse, en régulant le stress oxydant et en régulant le microbiote. Que demande le peuple ? Vous allez voir ça. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails comme ça, mais voilà, on a démontré que le curcuma, la curcumine, donc cette molécule extraite du curcuma, inhibe la prolifération de quasi toutes les cellules cancéreuses et, je ne sais pas pourquoi, n'a pas d'impact négatif sur les cellules normales. Aucun dommage collatéral observé. Le seul problème potentiel, c'est que le curcuma est collagogue, c'est-à-dire il va faire se contracter vos vésicules buliaires et si vous avez des calculs, vous pouvez éventuellement avoir un calcul qui se bloque dans le canal pancréatico hépatique et avoir éventuellement un reflux vers le pancréas et une pancréatite. Donc, si vous devez donner des doses élevées à un patient de curcuma, mieux vaut voir s'il n'y a pas de symptomatologie vésicale et éventuellement faire une échographie pour être sûr qu'il n'y a pas de calcul. D'accord ? Mais vous voyez qu'on a vu que le curcuma va, sous ces mots-là, notamment, on en a parlé, Jacques en a parlé, va diminuer l'expression d'un facteur de croissance qui est l'IGF1 récepteur, va inhiber également le récepteur à l'insuline et d'autres oncogènes comiques, va induire la mort programmée, la mort propre, la poptose des cellules cancéreuses, va inhiber la prolifération et la migration cellulaire. Donc, ça a une activité anticancéreuse. Et ça, on l'a démontré pour énormément de tumeurs, dont le cancer du sein, le cancer du cerveau, etc. Et on connaît les mécanismes. Ces mécanismes de curcuma, vous voyez, ça va, non pas inhiber de manière dramatique, mais normaliser la communication. On a parlé de symphonie. Le cancer, c'est une cacophonie atracellulaire. Et on ne va pas inhiber de manière simple une seule voix. On va normaliser, on va optimiser la communication pour avoir quelque chose de plus ou moins normal. Et puis, on laissera le système immunitaire faire son travail. Parce que je suis convaincu que, je pense que Claude Bernard a dit le micro-omnerien, le terrain est tout. Et moi, je pourrais vous dire également le cancer n'est rien, le terrain est tout. Et cela donne la substance à cette oncologie intégrative qui va travailler sur le terrain. Le terrain psychologique, le terrain moléculaire, le terrain nutritionnel. Et alors, ce qui est intéressant de la curcumine, vous voyez que cette curcumine va moduler plusieurs cibles en même temps. Toutes ces voix qui ont été, toute cette cacophonie où tous les acteurs, tous les musiciens jouent trop fort, etc. et qui vont souvent être pris de manière unique par des traitements qui vont être mono-cibles. Alors que la curcumine est multi-cibles. Mais ce ne sont pas des divisions majeures, ce sont des régulations. C'est ça qui est intéressant. Et ce qui est intéressant également, c'est que le curcumine est capable d'éviter la toxicité de certaines molécules comme le cisplatine. On voit ici que la curcumine, c'est une revue dans Pharmacology Research, que je pense que c'est une revue de qualité. Ce n'est pas Anne-Marie qui va me dire le contraire. Est un outil intéressant pour réverser la toxicité induite par la cisplatine, notamment au niveau cardiaque et au niveau nerveux. Mais surtout également, ce qui est intéressant, c'est que la curcumine peut augmenter l'efficacité du traitement. Et ce qui est intéressant de voir, parce que vous aurez compris que je ne suis pas un grand ami du Big Pharma, c'est que le Big Pharma commence à s'intéresser maintenant à la curcumine parce que leur molécule n'est plus protégée par le brevet et est partie dans le domaine public et ils essayent d'avoir une combinaison unique brevetable, leur molécule plus la curcumine. Comme ça, ils vont dire maintenant on va vous vendre ça et il n'y a que nous dont il n'y a que nous qui pouvons le payer et voilà. La curcumine seule, parfois, est aussi efficace que leur molécule. Donc, en fait, une des actions de la chémosensibilisation, c'est que la curcumine est capable de bloquer la pompe PGP qui recrache la drogue. On a parlé tout à l'heure que la cellule cancéreuse était maligne. Maligne par rapport à l'intelligence. L'intelligence, c'est quelqu'un qui a des fonctions cognitives supérieures qu'il met au service de lui-même et des autres, alors que malin, c'est quelqu'un qui a des fonctions cognitives supérieures qui met ses capacités à son service aux dépenses des autres. C'est pour ça qu'on parle de tumeurs malignes et pas de tumeurs intelligentes. Donc, on sait que cette tumeur maligne va être capable d'aller réactiver une molécule qui est une pompe qui recrache les molécules toxiques, ce que la cellule normale ne sait pas faire. Et donc, quand vous donnez l'agent chimiothérapeutique, la molécule qui est censée tuer la cellule, elle le recrache. Et donc, vous allez sélectionner, vous allez tuer toutes celles qui n'ont pas cette capacité, vous allez sélectionner des cellules cancéreuses qui sont résistantes, qui sont résistantes parce qu'elles ont été capables d'activer ce processus. Donc, le curcumin va réduire cet effet-là. Et voici une étude récente, 2022, je vous ai mis des études récentes, que le curcumin est une épice en or et ce sont des essais cliniques qui confirment que le curcumin a le potentiel pour la prévention et l'intervention du cancer, publié dans une revue de cancérologie. Ici, on montre que le curcumin et ses dérivés sont capables de réduire et de potentialiser l'activité anti-tumeur du cisplatin. Donc, on augmente l'efficacité, ce qui veut dire éventuellement, on va pouvoir traiter avec des doses moins importantes et avoir moins d'effets secondaires. Donc, c'est hyper intéressant. Merci, le curcumin. On va encore ici une étude avec la chimiothérapie. Tout ça pour vous dire que ce que je vous raconte est soutenu par énormément d'évidence et moi, même si on n'a pas dans chaque cas les études statistiquement parce qu'il y en a qui vous disent non, il ne faut pas, il n'y a pas d'études sur de grands cas, il n'y a pas l'évidence-based medicine et il y a les fameuses cochranes, database, qui vous disent toujours que ce n'est pas vrai, mais ceux-ci sont sponsorisés. Écoutez, est-ce que vous avez été, moi, je pense qu'on ne peut plus faire confiance même aux grands journaux depuis qu'on a vu que le Lancet avait été capable de publier et que le plaquine était capable de tuer parce qu'on avait utilisé des hauts doses et puis ils l'ont retiré parce que c'était biaisé. Je pense qu'il faut se poser des questions sur la validité et je pense que cette pandémie a sali la science. Et heureusement, je pense qu'il y a encore des scientifiques qui sont extrêmement courageux et qui peuvent dire la vérité. Donc, alors, regardez ici ce sont des études qui montrent que la curcumine va potentialiser l'effet de la doxorubizine, du cisplatine, du sélicoxybe, du 5-fluorheuracide, de la metformuline et des dérivés du taxol. Taxol qui, en fait, au départ, est une molécule issue de l'écorce de pain. Le taxol, en fait, on a forcé la synthèse des taxotères et autres dérivés parce que les mouvements de protection de la nature, il fallait, je pense, abattre une cinquantaine d'arbres pour traiter un patient. Et donc, là, évidemment, la chimie était intéressante de pouvoir, mais on l'a breveté alors qu'on a simplement recopié ce que la nature avait inventé. Le taxol va être un inhibiteur de la division cellulaire en bloquant l'appareil de division, la mitose. C'est un inhibiteur de la dépolymérisation des microtubules. Et voici des essais cliniques parce que souvent, les confrères disent qu'il n'y a pas d'essais cliniques. Mais s'il y a des essais cliniques, on voit, par exemple, que la curcumine en cancer du progrès augmente, va réduire la progression tumorale jusqu'à 24 mois chez des patients qui étaient condamnés, etc. Et donc, c'est dans d'autres cancers plantéatiques, dans les cancers métastatiques du foie, etc. Donc, on augmente la progression. Ce qui veut dire qu'on a cet outil en plus. Et pourquoi s'en priver à partir du moment où c'est beaucoup plus accessible et moins cher financièrement que les autres molécules ? Et donc, voilà encore une étude récente, 2020 qui montre que le curcumine va modifier l'environnement en y vivant la prolifération, l'invasion, la décimération métastatique, en promouvant la mort programmée en y vivant l'angiogénèse. Donc, l'angiogénèse, en effet, est un phénomène essentiel. Et on pensait, quand j'étais aux Etats-Unis, il y avait Judas Folkman qui pensait avoir le prix Nobel parce qu'il avait démontré que l'angiogénèse était absolument indispensable pour que les tumeurs croissent et se disséminent. Cet angiogénèse est la capacité que les cellules cancéreuses de demander aux tissus normaux de faire des nouveaux vaisseaux sanguins pour aller les irriguer. Et puis, il avait identifié le VEGF parce que là, il y a le growth factor. Moi aussi, je parle anglais. On parle tous anglais, en fait, avec plus ou moins des accents. Moi, j'ai l'accent d'Alabama. Et donc, par contre, vous voyez, au niveau nutrition, personne ne s'est rendu compte que ces facteurs ont besoin de cuivre pour fonctionner parce que l'angiogénèse est activée lors de l'inflammation sous le contrôle de NFKPB. Et quand vous avez l'inflammation, le taux de cuivre augmente pour que les facteurs angiogéniques qui sont produits puissent être actifs. Et donc, personne ne mesure le cuivre dans le sang et personne, lorsque le cuivre est très élevé, ne donne une prise en chance de cette hypercuperémie qui, pourtant, est déterminante pour que la tumeur puisse créer son propre réseau vasculaire. Notamment, l'acide alpha-lipoïque dont on a parlé ce matin est un puissant quélateur de ces métaux, de ce cuivre. Et on a montré dans des modèles expérimentaux que lorsqu'on utilise l'acide alpha-lipoïque, on peut inhiber la formation de métassas. C'est intéressant quand même. Donc, dans cet article d'août 2023, pour vous dire qu'on en parle toujours, les auteurs expliquent que, finalement, il y a un intérêt d'associer à la plupart des chimiothérapies de la curcumine. Et je vous en montre d'autres. Vous voyez, pour vous montrer janvier 2023, juillet 2023, etc., on voit que la curcumine peut être un agent antimétassatique, peut être utile pour le traitement des cancers de l'ovène, des cancers nasopharyngins, etc., etc. Et ceci est également une étude récente qui montre que d'ajouter de la curcumine au traitement chimiothérapeutique va améliorer l'efficacité du traitement de manière significative. OK ? Donc, publié en 2022, la curcumine augmente l'efficacité thérapeutique des drogues chimiothérapeutiques utilisées lors du cancer du sein. OK ? Et ce qui est intéressant c'est que quand on associe d'autres phytonutriments aux potentiels en effet synergique 1 plus 1 égale 3. Et moi, je conseille, vous voyez, dans cette étude, les auteurs disent qu'on peut aller jusqu'à 10 grammes par jour de curcumine sans avoir d'effet secondaire parce qu'on n'y dit pas, on module l'activité. La plupart des molécules thérapeutiques de la médecine aléobatique bloquent. Quand vous donnez un anticorantité NF-alpha, il ne fonctionne plus. Mais cet NF-alpha, il a un rôle et ne plus en avoir du tout, ce n'est pas bon. Eh bien, ce que fait la curcumine et ça vient de cette relation intime entre le monde des plantes et des animaux, c'est de juste tempérer, de modérer l'activité. Et c'est hyper intéressant. Alors, juste par principe de précaution parce qu'il n'y a pas d'études montrant qu'il n'y a pas d'effet secondaire, on déconseille dans ce principe de précaution de prendre la curcumine lorsque la chimiothérapie est utilisée du cyclophosphamine, de la camptocétésine, de la méclorthéamine et des pipodophilotoxines. Deuxième plan, c'est la berbérine. Berbérine. Alors, j'ai oublié de vous dire que la curcumine est également un fabuleux co-biotique qui va être utile pour mener le microbiote de la dysbiose vers le biose. Et pour un peu paraphraser mon ami Jacques, eh bien, ce qui est important, c'est de se rendre compte que le chef d'orchestre de notre santé, c'est le microbiote. Et les musiciens, ce qui est important pour chacun d'eux, ce sont leurs micro-mythochondries. Et ce qui est apparu maintenant récemment, il y a quelques mois, c'est que le microbiote parle aux mitochondries et module leur activité. Et c'est normal parce que les mitochondries produisent la monnaie énergétique universelle. figurez-vous, 50 kg d'ATP par jour que vous produisez et que vous allez utiliser. 50 kg d'ATP par jour. OK ? Eh bien, votre microbiote est capable d'affecter cette production. Et tout le travail, la transmission d'informations, la réponse, toute l'organisation de ce réseau de communication de tous ces systèmes, ça coûte de l'énergie. Si on n'a pas d'énergie, vous ne pouvez pas faire le taf. Ça veut dire travail en Jones. Taf. Donc, la berbénine, c'est cette molécule hyper intéressante qui a énormément d'activités et qui, notamment, a été conduite au départ pour son effet metformin-like, action antidiabétique avec les conséquences d'une amélioration du prophyl lipidique, activité anti-inflammatoire, activité anti-cancer et notamment, également, activité cobiotique. Alors, de plus en plus, on se rend compte que le microbiote est vraiment l'orchestrateur de notre santé. Il y a un axe microbiote cerveau, microbiote ovaire, microbiote testiqueux, microbiote intestin, microbiote poumon, etc. On sait, notamment, pour profiter de cette catastrophe pandémique qu'est l'épidémie Covid, que les patients qui avaient une dysbiose avaient beaucoup plus de chances de se retrouver en réanimation et de mourir que ceux qui étaient en neubiose. Ça a été très vite identifié. On n'en a pas parlé, bien sûr. Pourquoi faire quelque chose de sain qui pourrait aider tout le monde ? Et donc, la berbérine va restaurer un bon microbiote. Et on voit l'histoire ici de cette berbérine qui devient vraiment un outil moléculaire également dont je me prie pour aucun de mes patients. Parce que la plupart des patients sous cancer qui souffrent d'un cancer ont une dysbiose. Ne fût-ce que, comme l'a dit Pénélope, parce que le stress est dysbiotisant. Le stress entraîne dysbiose et la dysbiose augmente le stress. Et la berbérine va permettre de restaurer. Pour autant que le patient suive des recommandations hygiéno-diététiques, dont je rappelais parce qu'elles n'ont pas été rappelées du tout aujourd'hui, ça, je ne suis pas content. qui sont sains et qui ne coûtent pas cher. Vous savez de quoi je veux parler. On voit que, vous voyez, il y a toute une information qui montre que la berbérine inhibe la croissance tumorale, etc. Et en fait, dans cet article d'en revue de 2020, les auteurs reprennent que la berbérine inhibe l'angiogénèse, inhibe l'invasion métastatique, entraîne la poptose, irrite le cycle cellulaire et simule l'autophagie, c'est-à-dire l'élimination des mauvais organiques qui pourraient contribuer à ce que les cellules soient cancéreuses. Voici une explication. Donc, la berbérine, via différentes voies qui sont connues et dont vous vous en foutez parce que ce que vous voulez savoir, c'est que quand vous donnez la berbérine à votre patient, vous allez favoriser la mort de cellules cancéreuses. Et c'est pour les puristes et les hypercartésiens, le mécanisme est connu. Et elle va arrêter le cycle cellulaire en inhibant les kinases, donc qui n'ont plus de secret pour vous, c'est-à-dire ces enzymes qui sont la chaîne de communication intracellulaire, elles vont inhiber l'information qui dit à la suite, divise-toi, elle va lui dire arrête-toi parce que la protéine P21 est une protéine qui va être induite et cette protéine qui va bloquer le cycle cellulaire. Et voici des articles qui montrent cela. La berbérine inhibe la division des cellules cancéreuses à non-petites cellules, etc. Les glioblastomes, la sensibilité à la radotéravie. Donc, on a suffisamment d'éléments, on a suffisamment d'informations que la berbérine n'est pas toxique que pour ne pas s'en priver. OK ? Et ici, encore une étude qui a été publiée en 2022 qui montre que la berbérine induit l'apoptose des cellules cancéreuses du sein, du poumon et des métastases hépatiques du côlon. Voici ici une image, c'est un peu dur, c'est une cellule qui meurt. Alors, ce qui est intéressant dans l'apoptose, c'est une mort propre, c'est-à-dire que le contenu intracellulaire qui, pour le système immunitaire, sera considéré comme faisant partie du non-soi parce que ce qui est considéré comme partie du soi, c'est tout ce qui est extracellulaire. OK ? C'est pour ça que certaines bactéries ont trouvé un système pour aller se cacher dans la cellule et que c'est l'humilité adaptative qui a mis au point l'immunité cellulaire pour aller débusquer les salopards qui sont cachés dans vos cellules, comme les virus, d'ailleurs. Et ce qui est intéressant également, c'est que, via le microbiote, la berbérine va réduire les problèmes liés à la chimiothérapie comme ce qui est les aftes, les mucosites, etc., qui, parfois, vont contribuer à rendre la vie du patient extrêmement délétère et ne pourra plus sourire et ne pourra arrêter la chimiothérapie. La berbérine peut vous aider à ça. OK ? Et cette berbérine intervient via plusieurs cycles intéressants et importants. Et chacun de ces étapes est, bien sûr, accompagné par plusieurs publications qui ont démontré ce mécanisme. Mais finalement, on inhibe l'inflammation. Et cet article a été publié en novembre 2023, donc c'est tout chaud pour vous. Voilà. On montre que la berbérine est une ressource insuble pour le traitement des cancers colorecteurs. vous voyez ici que cette berbérine va être utile pour la prévention mais également l'accompagnement thérapeutique de toutes ces formes de cancers dans biomédical, pharmacothérapie et notamment via ce microbiote. Et l'intestin, vous voyez, la berbérine va permettre en fait de passer d'un état de dysbiose pro-inflammatoire à un état de permialité intestinale optimalisée et de biose. donc je vous dis il faut absolument quand vous avez un cancer faire tout ce que vous pouvez pour avoir un microbiote qui fonctionne correctement et ça dépend beaucoup de vous. Mais on peut vous aider. Et là, on voit donc que la berbérine va avoir un effet avec des voies et des chemins qui sont connus va stimuler et optimiser également toute une série de processus qui sont activés dans la cancérisation. et je recommande à tous mes patients de prendre 500 mg de berbérine et pas n'importe quelle berbérine de la berbérine bioassimilable parce que la berbérine est une molécule qui est en fait très peu soluble dans l'eau et donc si vous ne la émustifiez pas si vous ne la préparez pas elle va passer dans la cuvette du WC elle ne sera pas vraiment utile. Donc c'est important il faut bien demander à ceux qui la préparent de quelles sont les études qui montrent qu'elle est biodisponée. la biodisponibilité et là je ne suis pas vraiment tout à fait d'accord avec mon ami Jacques on n'est pas ce qu'on mange on est ce qu'on mange mais surtout ce qu'on digère et distribue à nos cellules. OK parce que ce que vous avalez ne va pas dire nécessairement là où elle doit aller par exemple j'ai des patients qui prennent jusqu'à 3000 unités même 6000 unités de vitamine D par jour et qui ont toutes vitamines D effondrées parce qu'ils prennent avec de l'eau en dehors du repas la vitamine D comme toutes les vitamines liposolulines A, D, E, K n'est absorbée qu'avec du gras ce sont des conseils simples mais qui sont impactants de manière majeure donc on est ce qu'on digère et absorbe et avec comment on le prépare évidemment donc voilà troisième molécule moins connue l'acide bétulinique d'écorce du boulot donc vous voyez les arbres par leurs écorces nous donnent pas mal de molécules le taxol et maintenant ici l'acide bétulinique qui est quand même largement étudié puisqu'il y a au 15 novembre il y avait 652 publications qui montrent que c'est un agent prometteur qui a très peu d'effets secondaires et qui va également en fait agir sur beaucoup de chemins en les normalisant donc vous voyez vous allez avoir plusieurs cibles de normalisation l'acide bétulinique le voici il est extrait de cet art par des techniques particulières et voici des études qui montrent que l'acide bétulinique supprime la prolifération des cellules cancéreuses ovariennes en simulant leur mort programmée que ça va en fait avoir un effet sur les cellules cancéreuses de l'esoma qui sont résistantes etc. donc énormément d'études qui sont favorables et notamment on voit que l'acide bétulinique est anti-angiogénique notamment en stimulant en inhibant la stimulation d'un facteur transcriptionnel c'est quoi ? c'est une protéine qui dit à une cellule fais ça ok et bien lorsque la cellule cancéreuse est en souffrance et asphyxie elle va produire un facteur transcriptionnel qui s'appelle if hypoxia hypoxia inducible factor facteur induit par l'hypoxie par ses oxygèmes et ce facteur if va envoyer l'ordre de produire le facteur VEGF qui va dire aux cellules endothéliales qui sont plus loin d'ailleurs écoutez les filles il faut se réveiller il faut faire des vaisseaux et venir nous nourrir et donc finalement notre corps collabore si on ne limite pas à la progression cancéreuse c'est pour ça le terrain est important on doit rendre nos tissus sourds au message des cellules cancéreuses et ça ces plantes peuvent nous aider à le faire ok et donc cet acide bétulinique initie les pressions de certains gènes va entraîner l'arrêt du cycle cellulaire et entraîner des dommages d'aléenne uniquement des cellules cancéreuses et ça marche dans les mélanomes les drogas vous voyez énormément de références énormément à des concentrations qu'on peut obtenir par la prise de compléments nutritionnels et dans cet article les auteurs déjà en 2008 disaient que cet acide bétulinique peut être utile pour le traitement du cancer et la prévention et en général il n'y a pas beaucoup de firmes qui ont accepté parce que beaucoup de firmes ne veulent pas être confrontées à faire des compléments parce qu'elles ne veulent pas être en conflit avec les chimiothérapeutes qui eux sont complètement ignorants de ces aspects à part des extraterrestres comme Jean-Louis qui sont ouverts qui savent que le patient n'est pas une statistique et qu'on peut l'aider éventuellement sans l'unir et donc il y a quelques firmes qui ont eu le courage à ma demande de produire ce complément qui a été accepté par bien sûr les administrations européennes de contrôle des compléments et donc j'en donne avec pas mal de succès à mes patients quatrième catégorie le delta tocotrienol madame c'est quoi encore cette affaire-là eh bien c'est la vitamine E madame parce que la vitamine E ce n'est pas une molécule ce sont huit molécules qui se ressemblent les tocophéroles et les tocotrienols qui se différencient par le fait que les tocotrienols ont trois doubles liaisons qui les raccourcissent et les rendent plus fluides et ce qui est intéressant c'est que dans notre corps les formes prépondérantes ce sont les tocophéroles et un petit peu de manière monosynaptique si je peux me permettre on a surtout étudié les tocophéroles la vitamine E et la plus importante l'alpha-tocophérole et c'est un antioxydant notamment qui est l'hypophile qui protège les membranes des cellules et les membranes des mitochondries et on s'est rendu compte que quand on en donne trop on a un stress oxydant on a le contraire pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure c'est à dire que trop d'antioxydants l'antioxydant qui a donné son électron pour annihiler le radical libre et bien lui il veut le récupérer et si on en a trop ça devient lui-même un radical libre donc trop d'antioxydants sans respecter ce balai de recyclage des antioxydants crée un stress oxydant et ce qui est intéressant vous allez voir c'est qu'on a vu que les formes actives de la vitamine E ce sont les tocotriénols qui sont moins quantitativement importants mais qualitativement et fonctionnellement plus importants et que donc en donnant trop des tocophérols on va masquer l'effet bénéfique des tocotriénols voilà ici les tocotriénols et le tocophérol on voit comme il est plus court il va en fait s'insérer plus facilement dans les membranes et ceci résume ce que je viens de vous dire c'est à dire que les premières recherches ont examiné la sorte de la vitamine E l'alpha-tocophérol qui en fait quand vous donnez trop d'alpha-tocophérol va venir remplacer les autres formes qui sont utiles à d'autres endroits que l'alpha-tocophérol et donc ça va compromettre l'équilibre l'homéostasie et vous voyez ici les actions de protection de ces différentes formes vous voyez au niveau cardiovasculaire il n'y a que le gamma qui intervient le gamma-tocophérol le gamma-tocotriénol et au niveau du cancer il n'y a que le gamma-tocotriénol qui est important tous les autres n'ont aucune activité tandis qu'au niveau des propriétés les plus étudiées c'est à dire la protection contre l'indicolibre de membranes tous font leur travail et regardez un peu ça c'est intéressant ce que vous disiez l'alpha-tocophérol supprime l'activité anti-angéogénique de gamma-tocotriénol c'est à dire que si vous dites il n'y a pas alors malheureusement le laboratoire ne dose que la vitamine 2 totale tous les isomères donc si vous avez trop pu vous donner que de l'alpha et bien vous pouvez faire pire que mieux c'est là qu'il faut plus maintenant gérer et savoir ce qu'on fait et qu'on ne peut pas en médecine il n'y a il n'y a en fait pas d'obligation de maintenir le patient en vie on est obligé en fait de mettre tous les moyens on n'a pas une obligation de résultat mais on a une obligation de moyens c'est à dire qu'on doit mettre tout ce qui est connu pour pouvoir aider le patient dans ses difficultés le guérir certainement en tout cas ne pas le faire souffrir et ce qui est le plus important c'est la connaissance on ne peut pas ne pas se tenir informé des dernières informations et donc si vous donnez la vitamine en ignorant que en donnant que de l'alpha-tocopherol vous avez réduire la protection du peu de gamma-tocotriénol qu'il y avait et bien pour moi vous faites une erreur médicale parce que vous n'êtes pas informé vous n'avez pas utilisé tout ce qui est disponible et même peut-être que c'est faux même peut-être c'est encore autre chose mais au moins vous devez avoir la bonne foi d'utiliser ce qui est connu et ne pas dire ça ne vaut rien je vais vous donner en fait face à leur ignorance les grands professeurs utilisent pour se protéger de leur ignorance à eux la moquerie ou la colère plus vaut la moquerie moi pas tous pas tous moi j'ai j'ai proposé un article par rapport oui toi toi tu es une princesse toi tu es une princesse non mais c'est divan non Anne-Marie tu es à Novny aussi on peut donner le micro de toute manière on a jusque 6h30 d'après non non je réagis parce que tu as dit tout à l'heure quelque chose de très vrai qui est que l'épidémie de Covid nous a discrédité vis-à-vis du grand public et je crois qu'il ne faut pas résumer la communauté scientifique à la colère ou à ce que tu viens de dire soit ils sont en colère soit ils vous ridiculisent non on peut discuter sans s'énerver sans se ridiculiser ne pas être du même avis et arriver à un consensus donc moi je pense que là non il ne faut pas dire qu'on est uniquement des furieux ou des gens qui ridiculisent ceux qui ne sont pas d'accord j'ai dit comme moi je ne suis pas d'accord je n'étais pas comme toi que j'étais beaucoup moins délicat beaucoup moins et un peu plus là j'ai oublié ma délicatesse et je dis ce que je pense non mais tu le dis délicatement bah oui mais parce que je crois que le travail que font les chercheurs mérite plus que juste je ne parle pas des chercheurs je parle des primadonnais qui pensent avoir tout les primadonnais comme les autres ils méritent mieux que juste deux adjectifs la dispute ou le mépris non entre les deux il y a mieux moi j'en connais plein et chez toi en Belgique en particulier en Belgique il y en a beaucoup qui sont super mais moi j'ai écrit à un éditeur éditeur français parce que je voulais écrire un article et je voulais savoir si ça m'intéressait et ça s'intitulait ça concernait les statines ok attends attends et j'avais écrit mon titre j'ai dit voilà j'ai une idée j'ai un très bon article que je voudrais bien vous soumettre mais avant de commencer et ça s'intitulait prévention primaire des maladies cardiovasculaires statines ou sardines point d'interrogation je trouvais que c'était sexy comme titre et bien on m'a dit vous êtes un rigolo oui mais enfin voilà mais on pense que l'article n'a pas été écrit n'a pas été publié mais je suis d'accord je suis un peu excessif mais la caricature sert à montrer des irrégularités parfois mais voilà je suis d'accord allez voilà mais au moins ça fait passer le message donc les tocotriénols sont également anti-inflammatoires ils bloquent des voies notamment de signalisation qui vont activer NFKPV ils bloquent d'autres voies qui vont entraîner la prolifération cellulaire donc vraiment ce sont des molécules extrêmement intéressantes et multicible le gamma-tocotriénol ok ils vont interagir énormément et ce qui est intéressant c'est qu'on revoit exactement la même image qui était proposée pour la curcumine les tocotriénols le gamma-tocotriénol est un régulateur de plusieurs cibles qui sont souvent pris en charge par la monothérapie donc avec une pierre vous avez comme disait en fait mon ami Jean-Loup vous avez un canif suisse avec plusieurs qui permet de vous sortir et de régler toute une série de processus et on a vu que le tocotriénol est également intéressant dans des modèles expérimentaux certes animaux de réduire la dissémination métastatique ici on voit notamment une étude qui est intéressante qui montre le gamma-tocotriénol inhibe les cellules souches des cancers cellules souches ça pourrait être un thème ça les cellules souches en fait ce sont les cellules qui permettent de régénérer les tissus qui se divisent souvent vous savez que d'ici 12 heures on n'aurait plus aucune cellule de l'estomain dans votre estomain elles seront mortes dans 36 heures il n'aurait plus aucune cellule intestinale elles auront été remplacées et donc on a parlé des télomères les télomères ce sont les extrémités des chromosomes qui sont faits de petits tickets de petites séquences de nucléotides et à chaque fois qu'une cellule se divise elle doit donner un ticket elle fait un ticket et quand il n'y a plus de tickets elle ne peut plus se diviser et donc on s'est posé la question comment est-ce que les tissus qui se divisent tellement vite peuvent encore être là et bien on sait que les cellules souches sont des cellules qui ont une activité de télomérat c'est-à-dire il y a une enzyme spécifique qui va en vérité aller remettre le ticket pour qu'elle ne perde pas ce potentiel prolifératif et ce qui s'est passé c'est qu'on a vu que les cellules cancéreuses qui sont immortelles jusqu'à ce qu'elles tuent l'autre mais elles sont immortelles il y a des cellules dans des boîtes de culture qui sont là depuis 30 ans notamment les cellules L.A. les cellules L.A. d'une dame allemande qui avait un cancer du col de l'hydrus et qui a été utilisée comme modèle pour étudier le cancer et bien ces cellules L.A. L.A. comme son nom l'indique de la télomérase c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle se divise elle maintient la longueur de ses télomères et bien l'idée c'est que souvent en cancer il y a des cellules souches qu'on appelle les télomérase des cellules souches et que souvent quand on fait une chimothérapie on tue toutes les cellules soldats mais on n'atteint pas les cellules souches qui sont protégées parce qu'elles ne se divisent pas souvent et donc il y a toute une stratégie d'éventuellement cibler ces cellules souches pour pouvoir éradiquer c'est un peu comme si vous tuiez les abeilles mais pas la reine la reine elle part à quelques ouvrières qui ont survécu et elle recommence une colonie plus tard et bien ici on voit que le gamma-tocotriénol est capable d'inhiber ces cellules souches et donc l'idée c'est que la thérapie par la vitamine du cancer doit considérer cette ambiguïté cette opposition entre tocophérol et tocotriénol et qu'aujourd'hui on ne sait pas et donc quand vous donnez du gamma-tocotriénol vous êtes sûr qu'on ne fait pas tort parce que le patient il a souvent beaucoup de tocophérol ok et on a montré que de combiner ces tocotriénols avec des agents chimiothérapeutiques ont un effet synergique qui inhibe la croissance des cellules cancéreuses et les voies signalisations qui sont perturbées dont on a longuement parlé aujourd'hui ok voilà encore donc ces tocotriénols ils sont capables de faire de manière multicible tout ce que n'est pas capable de réaliser notamment les simples chimiothérapies notamment voilà encore ici un article de médecine action antiproliférative pro-apoptotique on revient et donc multicipe régale donc quand vous additionnez berbérine curcumine acibétunique vous créez un terrain absolument résistant à la progression cancéreuse et j'ai des témoignages de patients alors moi j'avais Anne-Marie j'avais parlé avec un statisticien de l'Institut avec tout le monde de Milan avec qui j'ai collaboré pendant longtemps et il m'a dit écoute Vincenzo à bien me parler d'Italia à ce moment là il dit les statistiques de masse ne sont pas indispensables pour donner un entraînement si chaque fois que tu donnes un entraînement à une personne dans un cas particulier tu as une réponse c'est suffisant pour justifier scientifiquement que ça marche merci Anne-Marie ah Anna-Marie une vraie princesse et donc cette gamma-tocotrinol on le trouve essentiellement dans l'huile d'Anato l'huile d'Anato qui a été considérée comme novel food mais il y a une firme avec qui je travaille qui a eu le courage de pouvoir le mettre sur le marché l'Anato c'est un fruit qui pousse à Tahiti et dont on utilisait éventuellement les extraits comme colorant pour les cheveux etc et qui a énormément de gamma-tocotrinol ici on voit des études également à des effets cytotoxiques la combinaison pour le cancer à prostate du delta et gamma-tocotrinol dans les sarcones et nous passons donc à ce dont m'a demandé mon ami Jean-Loup à qui je ne peux rien refuser évidemment tellement je l'admire c'est de parler non pas du soja parce que ça ça fait peur non pas des phytoestrogènes parce que ça fait peur mais de la génistéine ça fait moins peur parce qu'on ne connait pas or la génistéine est un phytoestrogène de soja que je donne à toutes mes patientes qui ont cancer du sein qui sont sous traînement qui sont sous tamoxyvène ou pas parce que la génistéine je pense que même en a rien à parler ces récepteurs à tyrosine kinase IGF IGF un récepteur récepteur à la cellule ce sont des récepteurs à tyrosine kinase c'est à dire que ces récepteurs vont se modifier par la phospholidation kinase ça phospholide ça prend un groupe en phosphate etc et bien la génistéine je vais vous montrer est le plus puissant individuant naturel des récepteurs à tyrosine kinase un truc de ouf et en plus ce n'est pas il est oestrogénique ok mais en présence d'oestrogènes naturels il est anti-oestrogénique les oestrogènes naturels c'est de l'eau très chaude l'oestrogène de soja c'est de l'eau beaucoup moins chaude et quand vous mélangez vous avez de l'eau dans lequel vous pouvez prendre un bain ok donc en présence d'oestrogènes naturels les phytoestrogènes diminuent l'impact oestrogénique parce qu'ils vont être antagonistes des récepteurs alpha sur lesquels celui 17-bêta-ostradiol et agonistes des bêta qui n'ont pas du tout les effets délétères similaires à la prolifération qu'ont les récepteurs alpha et quand on met génisté des cancers il y a pas moins de 3600 publications et donc cette génicilline en bloquant ces récepteurs va jouer un rôle important dans la résistance à l'insuline et donc dans l'obésilité dans l'inflammation et dans les cancers donc il y a un rôle métabolique de normalisation la génicilline en fait va bloquer toute une série d'enzymes alpha vous voyez qui sont impliqués dans l'inflammation et la progression conscieuse donc c'est hyper intéressant donc si c'est intéressant pour les cancers qui ont des récepteurs à thérosine kinase comme l'EGF on pourrait l'utiliser dans d'autres cancers que le cancer du sein et bien c'est utilisé dans le cancer à prostate ok voilà la génicilline bloque les voies qui sont activées dérégulées dans les cancers et se lie au niveau de récepteurs bêta et pour les cellules qui sont oestrogéno-dépendants ils vont ils vont en fait inibler la croissance tumorale et ça a été publié dans le JAMA où on a démontré que la consommation de produits de soja augmentait la survie diminuait les récidives chez les femmes qui avaient un cancer du sein ok qu'elles soient sous traitement que le cancer soit oestrogéno-dépendant ou pas et qu'elles soient ou non sous tamoxyphènes bien sûr on n'en a pas parlé parce que quand vous parlez soja à un médecin on vous dit oulala mais il est fou écoutez on m'a on m'a appelé chez le doyen de la fac de médecine qui voulait me tirer les oreilles parce que j'avais donné au père d'un de mes collaborateurs qui avait un cancer du poumon sous chimiothérapie intensive des probiotiques pour réduire la toxicité de la chimiothérapie mais il dit mais qu'est-ce que tu fais il y a une plainte qui va être pour moi ? mais je lui dis mais je fais ce que le bon sens me commande de faire j'ai dit écoute est-ce que tu sais que quand on a une chimiothérapie ton intestin a des trous ben oui c'est connu et tu sais que s'il y a des trous les bactéries passent ben oui c'est connu j'ai dit qu'est-ce que tu préfères avoir du pifidobacterium qui passe ou du clostridium difficile ben du pifidobacterium ben j'ai dit ok ben voilà ah ben oui j'ai pas compris comme ça et donc le bon sens et aujourd'hui on dit que les probiotiques sont la clé et le microbiote la clé de traitement anti-cancer que les probiotiques sont extrêmement utiles pour réduire la toxicité de la chimiothérapie maintenant on le dit mais quand vous dites que c'est pas publié c'est pas publié vous direz autre chose à ce propos là ce n'est pas parce que c'est pas publié que c'est pas vrai ce n'est pas parce que ce n'est pas publié que ce n'est pas vrai qu'il y a des choses qui ne seront jamais publiées parce qu'on n'en a pas envie ok donc la génicine vous voyez a énormément de processus on sait anti-motivité va inhiber l'invasion tumorale ok en inhibant l'activité des kinases en inhibiant l'invasion et c'est un puissant inhibidor de l'angiogénèse puisque les récepteurs à tous les facteurs angiogéniques sont des récepteurs à thyrosine kinase donc c'est génial et voilà l'inhibiteur de la thyrosine voilà je vous explique c'est pas la thyrosine qu'il y a ici vous avez la molécule qui va s'y et bien on va avoir une grosse phosphorylation de molécules thyrosines qui sont des acides aminés et ça enclenche alors en processus de réponse donc en bloquant ça et bien vous n'avez plus de réponse et on a également un effet potentialisateur pendant la chimiothérapie la génicine potentialise les effets d'un agent chimiothérapeutique qu'on donne souvent dans les cancers du gessif la 5-fluorogracine en disant la pouptose on vous dit l'activité anti-tumorin dans la cellule cancéreuse ma mère ok in vitro et in vivo donc chez l'animal la génicine augmente l'effet de la cisplatine au niveau de leur croissance et donc la génicine un puissant agent cancéreux anti-cancer du sein publié en 2021 ok dans le curation au monde de la biologie donc s'ils avaient mis phytoestrogène ça ne serait jamais publié et voici regardez je vous ai parlé génicine dans le cancer du colon dans le cancer l'intéroïde dans le cancer du pancréas dans le cancer ici du sein bien sûr dans le cancer du poumon ok et dans le cancer de la prostate tous mes patients qui ont un cancer épithélial ont de la génicine parce que c'est un puissant anti-angiogène et que la meilleure manière de manier en patient en rémission c'est de faire de l'angeoprotection micronutritionnelle l'huile d'olive Jean-Loup Jean-Loup m'a dit mais tu ne peux pas ne pas parler d'huile d'olive première pression à frappir et bien on sait que l'huile d'olive en fait est capable d'avoir une activité anticancéreuse pendant longtemps on a incriminé les polyphénols hydroxythyrosole mais ce qui m'a étonné en préparant une conférence que j'ai donnée cet été c'est qu'on a trouvé que l'acide oléique lui-même avait une activité anti-inflammatoire et anticancéreuse mais sans en avoir d'excès parce qu'elle a un peu deux facettes donc il n'en faut pas trop donc la composition d'huile d'olive c'est essentiellement de l'acide oléique il y a un peu d'acide palmitique palmitoléique aussi et puis des substances qui sont non lipidiques il y a des squalènes il y a des lignanes des flavonoïdes etc et on a vu que cette huile d'olive a influencé les éléments et notamment qu'il y a systématiquement on voit que la consommation d'huile d'olive a des effets bénéfiques dans la prévention des cancers et en fait on voit on sait que la délité méditerranéenne réduit toutes les maladies dites industrielles d'institutialisation j'intègre vite moins ok mais alors ce qui est intéressant c'est que l'acide oléique et l'oméga 9 potentialisent l'inflammation et un rôle dans les maladies inflammatoires et dans la gestion du cancer l'acide oléique lui-même donc cet acide oléique va via des récepteurs membranaires ok l'acide gras il y a des récepteurs membranaires et bien va induire la sirtunin qui va réduire l'inflammation et qui va la sirtunin c'est une enzyme qui on sait va favoriser beaucoup de processus en fait la sirtunin c'est un régulateur épigénétique qui a été identifié comme l'enzyme qui permet d'augmenter la longévité lorsque vous faites une restriction calorique vous savez que si vous avez 35 ans et que vous mangez la moitié à partir d'aujourd'hui vous allez vivre 10 à 15 ans en plus en bonne santé mais il faut manger la moitié et bien sûr surtout des AUT qui contiennent tout et voilà l'acide c'est acide oléique vous voyez il y a beaucoup d'acide gras mais dans l'huile d'olive vous avez essentiellement l'acide oléique qui est parmi celui qui a été incriminé dans la protection voilà l'acide oléique inhibe la prolifération cellulaire la migration cellulaire l'apoptose et dans les carcinomes de la tête et du cou notamment épithélios donc de la langue dans le cancer du sein ça diminue EURTOU intéressant et ça était utile également dans l'osophage en 90 ans ce blocure du cycle cellulaire avec la protéine P21 etc donc c'est intéressant néanmoins il y a toujours une face à la pile ou une pile à la face et bien on a quand même des études qui montrent que les oméga 9 peuvent être utilisés comme carburant par les cellules cancéreuses et savoir que les cellules cancéreuses sont capables d'utiliser tout comme nourriture même dans de l'eau de vaisselle elles peuvent grandir bon il faut savoir donc et ça c'est important parce qu'il y en a beaucoup qui disent et si je donne des vitamines est-ce que je ne vais pas nourrir les cellules cancéreuses c'est une question légitime ok sauf que les cellules normales n'ont pas cette plasticité capable d'utiliser n'importe quel substrat alors que les cellules cancéreuses oui s'il n'y a pas de glucose elles prendront des acides gras s'il n'y a pas d'acides gras prendront l'acide lactique s'il n'y a pas d'acide lactique prendront l'acide amine la glutamine etc donc cette plasticité fait que mieux vaut renforcer les cellules normales même si éventuellement on donne un petit avantage dans une guerre et c'est une véritable guerre quand vous avez une maladie cancéreuse l'important c'est que votre défense est plus forte que l'ennemi l'ennemi est déjà très fort alors plutôt que d'afflébillir on peut risquer de renforcer un tout petit peu un tout petit peu l'ennemi si on renforce très fort votre défense en tout cas moi le bon sens me fait faire ça et enfin la tomate et le pomodoro très important 1581 publications quand même pas mal la molécule qui est le plus incriminée dans les propriétés anticorps de la thomas c'est le lycopène caroténoïde les caroténoïdes sont une famille de molécules hydrophobes qui ont été inventées comme protection antisolaire par les plantes qui elles pour survivre doivent s'exploser et ne disposent pas d'écrans totaux etc donc elles sont obligées de faire leur propre antioxydant ok et donc le lycopène est particulièrement important mais et l'homme il faut savoir que pendant 1.200.000 générations on a mangé plus ou moins la même chose ce n'est que les 4 dernières générations qu'on a complètement modifié et donc certains caroténoïdes qui étaient abondamment délivrés à notre organisme ont été considérés comme des éléments constitutifs la luthéine au niveau de la rétine luthéine qui est un caroténé il y a également le rétinol le vitamina qui provient de la transformation du bétacarotène dans la bétacryptoxanthine qui est extrêmement important au niveau du système immunitaire et bien le lycopène est extrêmement intéressant et je voulais vous parler de biodisponibilité la biodisponibilité quand on parle on est ce qu'on mange on est ce qu'on absorbe parce que la biodisponibilité c'est la proportion d'un nutriment présent dans une quantité donnée d'aliments qui va effectivement être digérée absorbée distribuée ok si elle est de 1% vous n'avez qu'1% et pour vous rendre alors par exemple on va en parler les cellules végétales sont protégées par une paroi de cellulose et comme vous n'êtes ni des rats ni des chèvres vous n'êtes pas capable d'attaquer la paroi de cellulose et vous devez nécessairement la casser par vos dents si c'est cru ok et bien vous voyez que si vous voulez avoir la quantité de lycopène présente dans une demi-cuillère à soupe de sauce tomate il faut manger 20 tomates tellement c'est difficile à écraser parce que vous savez la matrice de la tomate c'est un peu gluant donc essayez comment c'est un salage donc ça va pas quand vous cuisez la cellule explose et libère ses lycopèges et pour qu'ils soient absorbés il faut les prendre avec de l'huile d'olive ou une matière grasse pas de l'huile d'olive par exemple toutes les margarines dont Anne-Marie nous a fait la publicité peuvent convenir non mais c'est bien parce qu'il faut toujours des contrôles négatifs de contrôles positifs et alors on voit ici qu'une consommation de tomates est associée à un risque total de mortalité diminué quelle que soit votre race il n'y a pas que les Siciliens qui sont protégés même les français et on voit tous les effets de ce lycopène l'émission de stress occident amélioration des métabolites carcinogènes enfin tout ça est bien démontré et donc ce lycopène est proposé comme un agent potentiellement anticancéreux et quand j'étais aux Etats-Unis au National Cancer Institute j'ai vu passer on m'a demandé de revivre un article sur on savait qu'il était Sicilien comme j'étais l'éditeur était mon chef Vincent can you see this paper it seems not very serious et cette étude en fait était très sérieuse ils avaient pris 30 patients ça a été publié dans le GNCI qui est un bon journal ils avaient pris 30 patients ainsi qu'on avait identifié un cancer localisé de la prostate qui était éligible par une prostatectomie ok et là on a pris 15 on a fait manger pendant un mois des spaghettis à la sauce tomate vous rigolez vous hein c'est pour ça que je me disais ça a l'air pas sérieux et l'autre sans sauce tomate rien qu'avec du beurre ok et quand on a regardé les prostate les cancers prostate dans le groupe qui avait la tomate et dans l'autre groupe et bien de manière statistiquement significative ceux qui ont mangé la tomate avaient une tumeur qui avait diminué moins moins d'invasion enfin ça avait eu un effet thérapeutique donc la sauce il conclut so tomato and probably lycopene is has a potential thérapeutique effect on prostate cancer let's eat tomato et donc c'était assez remarquable et ils ont vu que c'était à la tomate parce que quand ils ont donné des tagliatelles il fallait quand même qu'il y ait la tomate ou des macaronis donc c'était la tomate et pas le type de pâte et regardez le nombre d'études qui montrent en fait l'effet thérapeutique il y a toujours des études en faux alors il y a toujours moyen et je pense qu'Anne-Marie le sait de montrer qu'une étude c'est faux ok vous faites dire ce que vous voulez aux statistiques en fonction et ça l'épine-covid nous l'a dit vous faites dire au chip ce que vous voulez avoir comme message et on peut toujours tuer un article s'il ne vous convient pas même si il est bien réalisé on peut vous demander des expériences complémentaires qui vont compter un bras et prendre 3 ans regardez on a quand même beaucoup d'études en bleu c'est le positif en rouge c'est pas de résultat et en gris on ne sait pas dire vous voyez pour la prostate c'est vraiment évident mais également pour les gastriques poumons etc donc ça coûte quoi de faire la sauce tomate et on voit tous ces mécanismes qui ont été étudiés montrés dans des modèles bien sûr cellulaires et donc vous voyez au niveau de la cellule cancéreuse les hélicopènes vont rétablir l'homéostasie de la gestion des stress oxydants et ça a un effet extrêmement bénéfique pour la cellule normale et notamment le hélicopènes va avoir une diminution de l'invasion la prolifération et des métaxages notamment en bloquant un FKPB et ça réduit la toxique de la chimiothérapie je ne sais pas si je le savais mais c'est intéressant manger des spagnes de la sauce tomate par la chimiothérapie et je suis moi I'm a cancer survivor moi j'ai eu un cancer en 2011 je devrais être mort désolé je ne le suis pas et je sais que pendant la chimiothérapie je me faisais servir des spaghettis à la sauce tomate l'intuition du bon sens et voilà beaucoup d'études parce qu'on arrive à la fin donc assez récente 2022 2022 2023 sur l'intérêt d'associer des hélicopènes à la sauce tomate par rapport aux traitements anticancéreux mais également aux traitements des hélicopènes de la récidive etc etc alors comment évaluer parler un peu de biologie moi je travaille avec l'abonnateur l'IMS en Belgique qui était présent d'ailleurs et un test que je propose souvent à mes patients notamment sur l'inséreux c'est l'évaluation des caroténoïdes donc on prend le sang c'est une analyse un peu compliquée parce que les caroténoïdes sont sensibles à la lumière et on voit et on voit donc ici par rapport à des normes qui sont établies sur une population non malade ok ce sont les manières dont on le fait on voit le taux de caroténoïde le bêta-caroténoïde l'alpha-caroténoïde le lycopène la lutéine la zéroxanthine la bêta-cryptoxanthine le bêta-caroténoïde le précurseur de la vitamine A ici c'est intéressant parce que comme il a beaucoup de bêta-caroténoïde et pas beaucoup de vitamine A et que cette conversion se fait dans la cellule intestinale on sait déjà que son intestin n'est pas en top form en effet ce patient il avait un problème de microbiote alors l'intérêt surtout c'est de voir le nombre de dames qui me disent un docteur moi je mange tout le temps des crudités mais beaucoup tout le temps tomates etc et quand je fais le bêta-caroténoïde il n'y a rien je me dis mais vous avez menti alors elle se fait je ne fais que ça moi j'ai crudité et je dis est-ce que vous les mastiquez je dis mais je n'ai pas le temps vous savez je suis souvent avec des copines on va voir et tout ça et donc pourquoi est-ce que c'est important de mastiquer j'explique que si elles ne mastiquent pas et bien elles ne vont pas avoir la quantité de caroténoïde nécessaire quand vous mangez déjà la mastication de tous les aliments solides et ça c'est quelque chose dont j'ai pris conscience très tôt il y a 20 ans et quand j'ai dit et je le disais si on rééduquait et là je vous en veux de ne pas en parler et tous les deux là parce que pour moi je passe 20 minutes par patient à expliquer pourquoi il faut mastiquer parce que si vous ne mastiquez pas vous n'aurez jamais un bon microbiote parce que là le tube digestif est un système de travail à la chaîne qui obéit à la loi du maillon faible ça veut dire quoi que l'étape la moins performante donne le résultat global si vous avez 1 sur 10 à la mastication vous aurez 1 sur 10 à la fin et on sait l'importance de microbiote sur l'inflammation sur l'hyperacinium etc donc si on ne sait pas alors moi quand je disais ça on me disait mais quel charlot celui-là à la mastication ah oui tu vas régler tout avec la mastication aujourd'hui il y a des études qui montrent que le défaut de mastication est associé au risque d'Alzheimer publier qu'un défaut de mastication affecte la mémoire est associé à des problèmes d'obésité et bien sûr au cancer obésité inflammation donc il y a aujourd'hui plus de 757 publications qui font le lien entre mastication et la mastication ça ne coûte rien et la mastication doit se faire en pleine conscience alors il y en a dit combien de fois je dois masticer mais je dis c'est une question de bon sens on va faire une étude de la différence entre 40 fois mastiquée 70 fois mastiquée etc donc le bon sens vous mastiquez jusqu'à ce que vous allez avaler à la consistance d'une panade que vous donnerez à votre petite fille qui a 6 mois sans qu'elle s'étouffe parce qu'on mastique pas autant un sec d'un vieux sanglier qu'un cabillaud cuit à l'étoulé c'est la consistance le bon sens là il n'y aura jamais d'étude mais il y a une étude qui a été publiée en 1996 chez les japonais qui sont caractérisés par le fait de l'émergence de cette quatrième génération les octagénères et ils ont démontré que ceux qui avaient moins de dents allaient moins bien ils ont même fait un cutoff c'était plus ou moins de 19 dents 20 dents ça allait 17 kata voilà voilà alors je vais choquer Anne-Marie par la démonstration mais ah si tu vas voir voici un individu et je m'excuse déjà princesse qui ingurgite des grains de maïs comme si on allait les lui voler regardez et 12 heures plus tard que se passe-t-il le transit a fait son travail donc il va évacuer ses productions à Boral et quand il se retourne qu'est-ce qui se passe les grains de maïs sont intacts ça vous est tous arrivé celui qui n'a jamais vu une lentille un petit pois jamais lève la main il n'y a personne mais ça parce que le grain de maïs est macro-scrètement visible mais les cellules végétales qui mesurent au maximum 100 millionnaires de mètres ne sont pas visibles à l'œil nu parce que le pouvoir de résolution c'est 0,2 millimètre donc vous avez parfois parfois vous voyez des morceaux de salade etc mais bah oui ceux qui rient viennent de le vivre il n'y a pas longtemps j'imagine mais donc bon je passe ça on voulait conclure que c'est pas ça mes messages qu'en fait vous devez quand vous avez vous voulez être en bonne santé d'accord vous voulez être en bonne santé de ne pas vous priver de manger des spaghettis à la sauce tomate sicilienne en basiquant bien pour que vous êtes petite fille qu'il y a pour qu'on va les dévoiler pourquoi sicilienne parce qu'elle contient plus vous êtes au sud et plus vous êtes riche en lycopène et lycopène c'est ce que vous voulez avec de l'huile d'olive obligé ok et bien sûr avec beaucoup d'amour parce que si les nutriments sont la nourriture du corps l'amour est la nourriture de l'âme et comme le disait Jean-Loup tout à l'heure il faut qu'il y ait la tête dans les étoiles et les pieds sur terre et cet amour de l'âme est fondamental pour pouvoir libérer le processus d'autoguérison de chacun et là ce qu'il fait en réunissant les gens ce que vous faites en étant ensemble avec ses objectifs communs est juste thérapeutique pour tout le monde donc voilà je vous remercie pour votre attention et comme et comme vous êtes resté jusqu'à la fin je vais vous donner mes conseils pratico-pratique si vous voulez avoir un terrain anticancéreux il faut traiter A l'inflammation chronique de bas grade en mesurant la CRP ultrasensible il faut éviter l'hyperinsulinisme il ne faut pas produire donc c'est pas avoir trop de glucose dans le sang c'est pas avoir trop de sucre il faut avoir une glycémie la plus basse possible deux trois il faut avoir suffisamment d'antioxydants équilibrés pas de stress oxydant on peut mesurer la 8-grossy-gonosine urinaire qui est un reflet de l'agression oxydative de l'ADN il faut avoir un taux de vitamine D aux alentours de 60-80 nanogrammes par millilitre et pas 30 parce que 30 ça a été déterminé pour le squelette le récepteur de la vitamine D est apparu plusieurs millions d'années avant que le squelette apparaisse son premier rôle était métabolique ensuite immunité innée et immunité adaptative un professeur australien oncologue a dit que si dans un interview parce qu'en fait il était il dit je peux plus je peux plus ne pas parler je vois que mes patients qui ont un Covid ou qui ont été exposés à la protéine Spike flambent leur cancer ok et il dit on a déterminé que si tous les humains avaient eu au moins 70 2 vu que ça un nanogramme de vitamine D et ça moi j'avais dit d'emblée dès la crise et bien il n'y aurait eu que 2% de morts et monsieur Perron l'a dit aussi à 50 il y aurait eu au moins la moitié de morts à 51 grammes donc la vitamine D il faut ne pas être dogmatique la vitamine D elle a été identifiée lors ce qu'on s'est rendu compte que les rachitiques manquaient de vitamine D on a déterminé le taux optimal à 30 parce que c'est à partir de 30 en dessous de 30 que l'hormone qui va chercher le calcium dans les os augmente et va créer l'océoporose c'est à dire la parathormone mais c'est en considérant uniquement uniquement le rôle de la vitamine D pour la métabolisme phosphocalcique c'est complètement négligé le rôle extrêmement important de la vitamine D au niveau métabolique obésité mais également au niveau dépression on a montré que la vitamine D est notamment simulée en production de sérotonine dont on a parlé tout à l'heure et cette vitamine D elle est la meilleure défense c'est une régulature de la réponse inflammatoire pour qu'elle soit juste pas exagérée donc cette vitamine D moi je donne jusqu'à 12 000 unités par jour vous allez calcifier vos artères mais c'est pas grave la vitamine K2 ça sert à quoi la vitamine K2 ça stimule le dépôt de calcium dans les os et ça nettoie les artères et les tissus extérieurs dans le calcium dans les associations vitamine D K2 mais la vitamine D ne va pas entraîner une calcification anormale la vitamine D il faut du calcium pour avoir une calcification anormale ok donc vitamine D est normale et bien sûr avant un microbiote optimal donc mastiquez en pleine conscience ne mangez pas en regardant la TV en regardant votre GSM quand vous devez parler vous déposez vos couverts vous parlez et l'autre massique en profite de massiquer en même temps et vous écoutez vous voyez il y en a un qui marche l'autre qui parle et qui écoute c'est intéressant ça permet de créer un vrai dialogue et pas une cacophonie voilà je vous remercie à nouveau merci à Jean-Louis à bientôt voilà on est arrivé au bout de cette belle journée qui je crois aussi il a dit était thérapeutique ça nous a fait du bien on vous donne rendez-vous à la prochaine on ne sait jamais exactement quand ce sera peut-être au stade de France comme il dit non au stade Vélodrome qu'est-ce que tu me racontes on verra c'est une idée qu'il a lancée en tout cas le mot de la fin c'est de dire on a besoin de vous parler semer on a besoin de soutien on a des projets plus grands plus beaux pour ressources mais pour ça on a vraiment besoin de soutien et vous pouvez aider en parlant vous pouvez aider en faisant des dons vous pouvez aider en achetant des livres en offrant des livres qu'est-ce que tu vois comme autre idée enfin bon voilà donc merci beaucoup à tous alors je voudrais vraiment vous remercier d'être présent d'être venu toute la journée ils ont été dans le timing vous avez vu personne n'a dépassé c'est top vous êtes bravo et surtout je voudrais remercier tous les bénévoles qui nous ont aidé sur cette journée parce qu'on n'en a pas parlé et pour moi c'est important si on arrive à il y a toute une équipe c'est pas qu'aujourd'hui c'était en amont déjà tous les bénévoles et les centres il y a des centres ressources qui sont venus de Saint-Avold de Lyon Montélimar GAP vraiment merci merci à tous les bénévoles de tous les centres et ceux qui nous ont aidé pour la journée merci à vous tous et on fait du bruit pour Hamel qui s'enluit ce n'est pas la première fois que je participe je pense que j'ai participé à presque toutes les éditions et je pense que c'est non seulement un honneur mais pour moi une obligation morale de venir souvenir l'action remarquable de Jean-Louis Musset Jean-Louis Musset qui en fait est un catalyseur d'un fait d'un extraordinaire qui est la promotion de la santé cette oncologie intégrative qui fait partie de mes valeurs et donc pouvoir venir l'aider à enfoncer le coût de cet 1% d'intégrer tous ces aspects de la médecine aujourd'hui ce sera l'utilisation des plantes en prévention primaire tertiaire et également en accompagnement des traitements dont je vais parler mais je suis déjà venu parler de nutrition d'immunité nutrition microbiote c'est toujours un bonheur je pense que mon approche est très complémentaire et je pense que comme il le dit c'est ensemble qu'on fait des grandes choses et donc voilà c'est pour moi tout à fait naturel d'être là et de venir fin à fond de la Belgique pour venir être présent à cette manifestation qui est un véritable fait d'espoir pour les patients conscients de la Belgique Sous-titrage FR ?